yahoo dibancha j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo dégustation spéciale de bonbons du coup japonais donc si la suite t'intéresse continue donc je tiens à préciser que oui je t'ai menti dans la miniature sur le titre et je t'ai mis candisan parce que sinon vous cliquez pas alors c'est de bonbons japonais ce sont des bonbons que tu peux éventuellement retrouver sur candisan dont deux que je vais te présenter dans la vidéo sont dispo sur le site de candisan et je les ai acheté dans une boutique et sur bordeaux que je t'ai présenté lors de ma vidéo japan photo je crois que c'est ça et d'ailleurs de toute façon même la précédente vidéo justement de nourriture japonais je t'ai mis aussi candisan entre parenthèses et c'était faux voilà c'est ça pour aujourd'hui moment et je le dis en même temps donc ce sont ces bonbons là que l'on peut retrouver principalement sur candisan on les retrouve à chaque fois il suffit de mettre soda et cola et tu les retrouves ce sont des bonbons en fait où tu en as trois et il y en a un qui est piégé donc un qui est un petit peu acide etc donc qui te fait avoir des grimaces en gros ensuite j'ai pris ces chewing gums alors je n'aime pas du tout les chewing gums je n'en prends pas mais quand j'ai vu ça je me suis dit ok ça fera sûrement rire mes abonnés donc il faut que je prenne voilà honnêtement je mange pas des chewing gums de base je suis pas très très fan ensuite j'ai pris des bonbons juste parce que c'était low kitty qui avait mon fougie dessus et c'était des bonbons voilà on a cherry on a apple et orange donc voilà et ensuite j'ai pris ces bonbons là qui sont à la pêche voilà et je vais aussi te parler vite fait de ces bonbons là ce sont des bonbons donc au chocolat et en fait c'est un bonbon donc que tu laisses fondre dans ta bouche et en fait à chaque fois que tu déglutis tu as du chocolat du coup qui glisse dans ta gorge et en fait tu as l'impression de boire un chocolat chaud et c'est super bon par contre le bonbon c'est à prendre en info le bonbon mais quand même 30 minutes à fondre en tout cas pour moi il a mis 30 minutes à fondre donc c'est vrai qu'en même temps tu as 30 minutes de bonheur où tu manges du chocolat voilà et donc ça je te le recommande vraiment c'était vraiment un giga coup de coeur et il vaut 5 sur 5 sur mes notes au niveau de la nourriture donc on va attaquer avec les bonbons hello kitty il y avait une ouverture facile mais bien entendu moi et ma chance ça n'a pas marché voilà alors ah oui d'accord on a le montré on a l'emballage avec une couleur pour vous retrouver plus facilement mais je vois que deux couleurs je ne retrouve pas la troisième ah si là voilà donc je te montre vite fait oh ils sont trop mignons il y a le mon fuji dessus et tout je meurs ils sont trop choux donc là par exemple je pouvais faire des photos après c'est pour ça que j'avais pas ouvert donc tu vois on voit la différence de couleurs et je sais pas si on verra très très bien voilà je vais t'en faire un par un ça sera plus simple voilà on a celui-ci et on a celui là qui est trop beau et il est à sorti à mes cheveux je veux dire c'est pour ça que le focus n'arrive pas à se faire c'est à chaque fois la même illustration pour tous les bonbons emballés tous les roses ont la même illustration tous les oranges ont la même illustration etc et je vois qu'à l'arrière on a sûrement comme une question donc je pense que tu sais c'est un peu ça te pose en même temps des questions et pour voilà alors sur il n'y a plus rien sur l'emballage tu vois en fait c'est des sortes de fleurs voilà et le bonbon est vraiment en forme de fleurs tu vois voilà la première c'est ces bonbons qu'il faut fondre j'y avais pas pensé donc là c'est le rose c'est chéri il est juste trop bon on peut pas croquer ok donc en ce qui concerne le bonbon chéri il faut savoir que de base je n'aime pas trop ce parfum mais il était super bon après je suis pas fan du parfum hein donc on va continuer avec le jaune qui est donc apple Ah il est meilleur, il est vachement meilleur On continue donc avec le bonbon à l'orange Oh il est trop bon C'est mon préféré Oh il est trop bon, j'adore les bonbons à l'orange Il est Il est trop bon Donc je ne sais plus si je t'ai fait le disclaimer ou pas avant la vidéo mais bien entendu cette vidéo est filmée avant mon opération de l'estomac je vais donc attaquer, on va continuer avec les bonbons comme ça et je vais donc attaquer avec la poche en forme de pêche alors ce que je vois c'est qu'en fait on a le goût pêche, le goût gâteau de pêche glace à la pêche une espèce de velouté de pêche et soda de pêche je te montre là pour moi c'est un gâteau voilà pour moi c'est un gâteau, là c'est la pêche, là c'est la glace, là c'est une espèce de velouté je ne saurais pas te dire et soda Ouais et donc en fait il y a deux parfums qui sont nouveaux et avant ils avaient les trois autres ok donc par contre je ne vais pas déchirer en bas avec l'ouverture facile parce que c'est bien mignon mais c'est là où il y a les illustrations etc donc ça ne me plaît pas voilà alors est-ce qu'on peut les différencier, oui ouah ils sont trop beaux donc ça c'est le soda on verra très très bien sinon de toute façon je ferais, je fumerais en mode face table les bonbons ici c'est le gâteau tu vois on le voit tout en bas là j'ai l'espèce de velouté j'ai trouvé les deux derniers donc ici on a la glace, non la pêche voilà et donc la glace pour moi c'est une glace voilà j'avais pas du tout pensé à ça, c'est des bonbons en fait que tu laisses fondre comme tout à l'heure et ça c'est vraiment pas pratique à tester en vidéo en fait ouh ouh je suis désolée, je sais c'est pas poli, j'ai mis le bonbon sur le côté je viens juste de capter que en fait pour les bonbons Hello Kitty je t'ai pas mis de note alors le cherry personnellement comme je suis pas fan je te mettrais un 4 sur 5 et les deux autres je mettrais un 5 sur 5 et un 5,5 sur 5 en fait même pour celui à l'orange donc en tout cas si tu les vois en boutique par exemple à Paris ou autre ou à Bordeaux si tu viens sur Bordeaux ou que tu vas du coup que tu commandes sur Candysane et que tu les vois sur Candysane ben je te dirais clairement de foncer voilà, il est trop bon donc je sais plus si je te l'ai dit mais c'était donc la glace que j'ai pris en premier je vais voir donc du coup s'il y a une différence avec la pêche toute seule voilà ah oui c'est pas le même goût ok parce que je suis habituée à goûter en fait des bonbons par exemple à l'orange là c'est bon bon à l'orange et là on a utilisé la pêche en forme de glace, en espèce de volouté, en forme de gâteau, en forme de soda, en forme de fruits et c'est pas le même goût c'est trop bon là j'en reviens pas, j'en reviens pas du tout donc je t'avoue que je n'ai pas avalé le bonbon à la pêche il est là regarde celui au gâteau et en plus celui au gâteau il y a je sais pas si on verra il y a des petites taches en haut regarde ouais au dessus de mon doigt je sais pas si tu verras mais il y a des petites taches il y a des petites taches des deux côtés c'est un gâteau, c'est clairement un gâteau non, c'est trop bien alors je vous décris, je sens carrément comme le goût de la pâte, c'est peut-être ça les petites particules qu'on a vu les petites taches je sens le goût de la pâte et je sens aussi le goût du fruit comme si je mangeais un gâteau mais c'est impressionnant mais ils sont trop forts les japs oh mais j'en reviens pas alors là je l'ai croqué pour voir parce que ils se croquent plus facilement ok donc là clairement je viens de manger un gâteau à la pêche alors si ça peut t'aider au niveau du goût et donc forcément l'odeur va avec c'est exactement le même genre d'odeur que ce que tu peux retrouver par exemple sur une Yankee Candle voilà pour te donner une idée mais c'est juste c'est juste trop bon mais j'en reviens pas là franchement c'est autant les bonbons Hello Kitty c'est du basique mais autant là à côté même du coup Hello Kitty si on devait comparer avec ceux-là j'ai envie de mettre 3 tu vois et ceux-là mettre 5 alors du coup cette fois-ci c'est la version soda voilà vu que je bois pas spécialement de boisson gazeuse ça me fait beau avoir une boisson gazeuse sans avoir les bulles ce qui n'est pas bon pour l'estomac je le redis au cas où ouais là on est pas du tout non plus sur la même couleur je te remontre je te remontre celui à la pêche on voit bien c'est pas la même couleur attends je te les mets du même côté comme ça donc je tiens juste à préciser mon visage mes expressions du visage sont totalement naturelles et je laisse juste mon corps réagir et là j'ai alors je pense à la boisson Ramonet parce que c'est le seul soda que je m'autorise que je m'autorisais du coup et j'ai vraiment l'impression d'avoir du la soda Ramonet mais qu'on m'aurait mis du sirop de pêche parce que j'ai jamais détesté le Ramonet à la pêche mais clairement c'est le Ramonet à la pêche que j'ai en bonbon oui cette vidéo si tu je suis choquée tout le temps qu'est-ce que tu veux je te dise alors je tiens juste à insister aussi sur le fait que celui au soda t'as l'impression en fait d'avoir les bulles dans la bouche c'est comme si ça passe à exploser en bouche mais t'as l'impression que t'as des bulles qui se qui sortent de ta bouche trop bien et donc la version velouté tu vois que c'est assorti à l'emballage voilà donc pour décrire le dernier donc l'espèce de velouté c'est celui qui m'emballe le moins même s'il a un goût mais quand tu peux tu passes en fait après tout le monde c'est forcément celui qui m'emballe le moins mais il est super bon et je suis du coup impressionnée qu'on ait autant de goûts différents il y a des bonbons avec le même goût pêche avec moi t'as choc ou est-ce que toi aussi qui regarde la vidéo t'es choquée on continue donc avec les bonbons au citron et ça s'appelle soupaille lemon gum après je te mettrais à côté de moi ce qu'il y a écrit parce que je me sens pas de le prononcer ok ça se présente comment oh trop mignon d'accord c'est comme ça en fait c'est en ligne et t'as deux petits comme ça t'as le visage du citron dessus j'avais pas capté voilà donc le citron c'est un parfum que j'apprécie les chewing gums c'est pas mon délire à chaque fois en fait je comprends pas le principe des chewing gums en fait et il faut savoir aussi pour ceux qui voilà par rapport à mon opération de l'estomac que ça c'est à bannir voilà il sent trop bon et il a une odeur alors c'est pas le même citron que les bonbons français je me demande mal s'il y a pas un mélange un peu tu sais avec le ramonnet en tout cas voilà il est un peu bizarre à la fin il est un peu farineux il doit sûrement faire du coup que c'est achite moi j'ai plus ou moins ouais d'accord message à mon petit vendeur du coup la boutique il s'ouvre d'eau je te déteste oh 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 Donc en ce qui concerne ce chewing-gum au citron Comme tu as pu le voir sur de toute façon l'apparence Je savais que du coup c'était quelque chose d'assez acide Que ça allait me faire ce genre de tronche Je trouve que ça peut être le bon chewing-gum à avoir en fait en stock Et à offrir quand c'est quelqu'un que tu n'aimes pas qui te demande Hey t'as pas un chewing-gum s'il te plaît ? Là où tu balances ça dans la tronche Et puis c'est cadeau Voilà très clairement c'est le genre de truc moi que j'aurais tendance à faire Je l'ai vraiment apprécié on a vraiment le goût du citron Mais après il est assez recouvert par du coup le côté assez Voilà tu sais voilà Donc je suis un petit peu déçue dans l'ensemble par rapport au goût Je dirais 3,5 sur 5 c'est déjà bien Mais je suis quand même déçue Donc là par rapport à tout ce que j'ai testé Bah forcément c'est celui que je suis le plus déçue Donc on va continuer avec les fameux bonbons surprises Donc comme je t'ai expliqué en fait sur les 3 il y en a un qui est un peu plus acide Un peu plus voilà qui va te faire avoir aussi des grimaces J'ai déjà coupé en fait un bonbon de chaque pour pouvoir faire les photos Instagram Voilà je te le dis clairement Et comme ça je vais pouvoir aussi te montrer comment c'est fait à l'intérieur Voilà Voilà Tu vois en fait il y a une espèce de coulis à l'intérieur Et bah voilà c'est tout C'est fait comme ça Donc à savoir par contre que ça ce sont des chewing-gums Et j'avais pas fait attention il me semblait que c'était des bonbons Mais non ce sont des chewing-gums Donc personnellement c'est pas un truc moi que j'apprécie Le goût cola n'est pas très présent Donc lui par contre Honnêtement je te mettrai un 1 sur 5 Je vais goûter ce au soda parce que je suis un accro des bonbons au soda Le goût soda est très peu présent Donc pareil je mettrai un 1 sur 5 C'est un peu farineux donc j'aime pas trop Cette vidéo dégustation est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me dire ce que toi tu as pensé N'hésite pas du coup aussi à me dire si tu es plus team cherry, apple ou orange Et n'hésite pas à me dire du coup ce que tu penses De ces fameux bonbons pêche qui sont pour moi révolutionnaires Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Je te mets ma précédente vidéo dégustation et la playlist Ma tête de panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux et leurs grandes vintes Sur ce bye bye